Comme j'en ai assez que mes élèves me demandent comment lire l'heure sur une horloge à aiguilles, voilà une petite vidéo d'explication. Si vous appréciez ou pensez que quelqu'un en a besoin, n'hésitez pas à partager. Alors, on commence tout d'abord par le cadran. Jusque là, vous le voyez, il y a 12 points qui correspondent aux 12 heures. Et vous avez entre chaque point des petits traits qui correspondent aux minutes. Première chose, vous avez la petite aiguille en violet qui représente les heures. Oui, on peut voir ici les heures qui vont de 1 jusqu'à 12. Attention, 12 heures, la nuit, c'est minuit, donc 0 heure. Pour lire l'heure, il faut trouver dans quelle zone se trouve l'aiguille des heures. Quand elle est en face d'une heure, là il est 9 heures par exemple, mais quand elle est entre les deux, ça veut dire que c'est le chiffre d'avant. Là par exemple, il est 1 heure, ou là il est 5 heures. Pour lire l'heure à l'aide d'une aiguille, il faut voir où se situe l'aiguille et lire l'heure qui est avant. Par exemple, là, quelle heure est-il ? Oui, 10 heures. Et là, quelle heure est-il ? Oui, 3 heures. Allez, une dernière. Là, il est 11 heures, tout à fait. Deuxième chose, vous avez une grande aiguille, l'aiguille des minutes. Elle aussi va tourner dans le cadran et va indiquer des minutes différentes. Vous avez ici indiqué les minutes. Vous remarquez que les points qui correspondent aux heures correspondent à 5 minutes à chaque fois. Pour savoir les minutes, il faut savoir en face de quoi vous êtes. Petite remarque, les petits traits que vous voyez correspondent chaque fois à 1 minute. Par exemple, là, 10 minutes. Là, 25 minutes. Là, 50 minutes. Un peu plus complexe, ici vous avez 12 minutes. Là, vous avez 38 minutes. Et là, vous avez 59 minutes. Donc, vous l'avez compris, pour lire l'heure maintenant, il faudra combiner ces deux informations, celle de l'heure et des minutes. Prenons un petit exemple. Là, il est 10h05. Ici, il est 9h17. Et là, par exemple, il est 6h30.